Ce soir, un nouvel épisode inédit de Pi sera diffusé. Audrey Fleureau, star du programme, n'a pas toujours ressemblé à ce que l'on voit sur TF1. Il y a quelques années, une photo de la comédienne adolescente avait été dévoilée. Un cliché qu'elle avait du mal à assumer. C.S.T. une série qui bat tous les records. Et que l'on doit notamment à Audrey Fleureau qui interprète une enquêtrise complètement décalée. Un Tchida Einstein dans un corps de bimbo doté d'un franc parlé à couper au couteau, telle est la recette de ce cocktail explosif qui a propulsé cette pétillante rousse au rang de superstar. Bien loin des clichés de la femme flic, cette série policière remporte également tous les suffrages à l'étranger. Tous sont tombés sous le charme de cette sublime rousse qui ne laisse personne insensible à 46 ans. Pourtant, la tête d'affiche des combattantes n'a pas toujours pu compter sur son physique de rêve. A quoi ressemblait Audrey Fleureau plus jeune ? La métamorphose d'Audrey Fleureau entraîne tous des casseroles. Et ce n'est pas Audrey Fleureau qui nous dira le contraire. En effet, elle a eu beaucoup de mal à accepter son look lors de son adolescence. Si est-il ce qu'elle avait livré dans une interview déterrée par Thierry Ardisson durant laquelle elle avait affirmé se considérer physiquement comme une arnaque. Invité dans l'émission Salut les Thériens ! Sur C8 en 2018, le présentateur réputé pour être taquin avec ses invités n'a pas pu s'empêcher de piquer la jolie rousse au vif avec une photo de jeunesse qui a très vite embarrassé l'actrice. Sur ce cliché collector, on peut voir la maman du petit loup prendre la pose dans un pull rayé assorti au mur du fond. Mais si est-il sa coupe de cheveux des années 1980 qui a interloqué l'auditoire, à commencer par sa camarade Clotilde Gouraud qui ne l'a visiblement pas reconnue, si est-il toi vraiment ? En effet, cette dernière avait adopté à l'époque une coupe à franges, extrêmement difficile à porter et qui ne mettait absolument pas en valeur son doux visage. Véritablement méconnaissable, la compagne de Jibril Glissant avait alors réagi, si est-il ma mère qui a pris la photo ? Mais si est-il bizarre, on dirait que j'ai les yeux marrons dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada